Heum... Jumping Minecraft Feldup Nafua Feldup j'ai jamais regardé Feldup Je regarde quoi ? L'horreur de TikTok La face cachée de TikTok Oh yes ! Comme ça on reste dans le thème Les gars, mesdames et messieurs, préparez-vous à frissonner 55 minutes Oh non, je vais m'endormir, je vais faire du gaming Mon dieu que cette application est addictive et mon dieu que j'aime bien en fait cette application très sincèrement j'ai beaucoup de sympathie pour cette plateforme je sais que c'est pas le cas pour tout le monde bien que depuis un moment on part à sondage et dépêchez-vous parce qu'après j'ai un autre sondage dépêchez-vous 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 les y a 12 mois insupportable ce youtubeur ah ouais t'aimes pas qu'est-ce que tu aimes pas Gretcho qu'est ce que tu aimes pas si je venais Sous-titrage ST' 501 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 Souvent des trucs ultra connus comme la chaîne Sea Jeans qui d'ailleurs fake leurs vidéos si vous le saviez pas En deuxième on a les gens qui présentent des vidéos étranges qu'ils ont pris demandant aux gens d'expliquer Attends c'est vrai ? Fuldop ils fake leurs vidéos ? Je savais pas C'est souvent mis en scène ou alors des phénomènes naturels très explicables Il y avait notamment une mode où des gens filmaient leurs armoires et disaient voir des fantômes dedans Alors que c'était souvent de l'appareil idolier lié aux vêtements à l'intérieur de l'armoire en question qui ressemble à des gens Et enfin il y a les comptes entiers destinés aux paranormales Eux je trouve qu'ils sont quand même sacrément plus intéressants que les procédures AtDinoNugget741 est le premier sur lequel je suis tombé Il commence son compte le 26 janvier 2021 et poste une vidéo qu'il tourne après avoir entendu de nombreux bruits étranges Où la porte de sa cave s'ouvre toute seule Oh my god oh my god No fucking way no way oh my god oh my god Il reposte quelques jours plus tard une autre vidéo cette fois-ci dans sa douche Il y a sa copine qui se tape une barre en bas t'sais genre frérot Plus de choses étranges se passent Eh les gars moi aussi je veux buzzer Moi aussi je veux buzzer les gars je vais faire ça Allo Il y a quelqu'un qui prend une douche là Oh shit Oh putain Il filmera au cours des semaines suivantes encore plus d'activités étranges Entre des bruits inexpliqués quand quelqu'un marcha Encore plus de mouvements incompréhensibles Jusqu'à cette vidéo qui sera un peu le point culminant Allez frissons quand même ils sont là C'est les frissons sont là C'est divertissant C'est divertissant Wow mec c'est quoi cette cave mec en même temps Attends attends il y a sa meuf qui se tape une barre attends Il y a sa meuf qui se tape une barre là frérot arrête un peu J'adore les mecs Mais j'avoue ça c'est plutôt bien joué là Ça c'est plutôt bien joué Après celle là il était clair que c'était une mise en scène dans l'objectif de créer une sorte de série d'horreur Et franchement les vidéos en question sont plutôt bien fichues Sans trop de narration le compte arrive plutôt bien à faire peur Mais mec c'est lui c'est de la merde Qui amène d'ailleurs à un compte youtube avec des vidéos plus longues Et avec comme le dit la bio Une backstory Donnant clairement l'indication qu'il s'agit d'un truc mise en scène Deuxième compte sur lequel je suis tombé assez vite C'est un compte qui a posté beaucoup moins de tiktok Qui s'appelle Le compte commence avec un premier tiktok Où on peut voir une mère de famille avec ses enfants à l'arrière Expliquer qu'elle revient de soirée Où elle était allée dîner tout simplement dans la ville Et que quand elle est revenue La lumière était complètement allumée Alors qu'elle avait tout éteint Comme elle le fait à chaque fois Elle explique un truc étrange jusqu'à ce que ceci se passe Après ça elle essaye de rentrer Et la vidéo coupe Elle réalise une vidéo ensuite dans sa voiture Pour expliquer quelques petites choses D'abord elle explique qu'elle va bien Puis pourquoi elle est rentrée à l'intérieur de la maison Plutôt que d'appeler la police Elle a tout simplement dit à ses enfants de rester à l'écart Et d'appeler la police si ils l'entendent crier Et la raison pour laquelle elle est entrée très vite C'est parce qu'elle avait peur pour ses chiens à l'intérieur de la maison Dernière chose Elle dit qu'elle est en dépression autour de cette période de l'année A cause d'une perte dans sa famille Une vidéo suivante montre elle et son compagnon Essayant de reproduire l'ombre qui est passée Devant la fenêtre Ils essayent et réessayent Mais n'y parviennent pas Car tout simplement dans la direction où est allée l'ombre Il n'y a en réalité pas la place A cause de la présence d'un meuble à cet endroit Les vidéos suivantes du compte Montrent des lumières inexpliquées S'allumant et s'éteignant régulièrement Jusqu'à s'éteindre en face de la sœur de la créatrice du compte Qu'est-ce qu'il se fait ? Qu'est-ce qu'il se fait ? Je vous l'ai dit Il n'y a jamais Oh mon Dieu ! A ce jour la dernière vidéo Il y a juste une vidéo d'elle parlant à son fils Devant elle cache évidemment le visage Donnez-lui un Oscar putain Donnez-lui un Oscar Hé frérot, hé frérot Moi je vais prendre des potes Hé les gars, voilà ce qu'il va se passer Moi je vais appeler des potes là demain Les gars On va faire des TikTok On va faire des TikTok les gars Juste comme ça tiens Oh mon Dieu ! Vous avez vu ? Oh mon Dieu ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Vous avez l'ouvre pas les gars Merde ! Oh ! Oh ! Oh ! Ben ! Encore actif Et ne possède que très peu de TikTok Et pour le coup il y a un peu de potentiel Mais pour le coup Ça passe ? C'est un de ces cas où je ne sais pas vraiment Si c'est faux ou si c'est vrai J'ai mon intuition vis-à-vis de ça Je pense que c'est faux Mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose Qui peut être construit à partir de ça Mais encore une fois Le concept pour l'instant est assez fin En effet le problème de ces comptes C'est qu'ils se ressemblent beaucoup Et que ça finit par être une recette qu'on comprend Mais quand un compte sort un peu de l'ordinaire Ça devient un peu plus intéressant Je suis tombé assez vite sur le compte de Arrobas J.Berare Elle documente des choses bizarres Qui se passent dans un cottage pour inviter chez elle Tout commence d'abord avec des vidéos de caméras de surveillance Sur son téléphone Qu'elle nous montre Où on entend des cris d'animaux atypiques Ça je trouve ça stylé À ce moment là tout paraît normal Ça je trouve ça déjà plus stylé Ça a l'air un peu plus réaliste Ok Mais euh Mais c'est claqué au sol Je te les rajoute au montage Il n'y a pas de problème Je te les rajoute toujours au montage Les sons Le plus normal que ça puisse paraître Puis ceci arrive C'est assez troublant Et s'en suit une série de vidéos D'abord du son Qu'on a pu entendre Mais cette fois-ci filmé en vrai De nouvelles vidéos apparaissent Montrant des mouvements étranges Sur les caméras de surveillance Tout culmine en une vidéo Qu'elle a réalisé Le 4 décembre 2021 Wow Wow Mais oui Arrête de faire croire que t'as un gun T'as un vieux Holy shit Même si c'est évident Que le TikTok que je vous ai montré Était mis en scène Je suis pas sûr à 100% Pour toutes les vidéos Je pense qu'après une nuit bizarre De vrais trucs chelous Ils ont décidé de réaliser Je vais tirer Je vais tirer les gars J'ai un laser dans les mains J'ai pas de gun J'ai un laser C'est un laser Je vais tirer Eh 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 les gars Je vais tirer Ok Et je vais tirer Flashbang Une sorte de mini-série d'horreur Car les gens semblaient Beaucoup appréciés Et les choses deviendront Au cours du temps De plus en plus fascinantes Entre paranormal Et véritable personne Semblant les tourmenter Pour le coup Je trouve que ce conte Vaut plutôt le détour Même si j'ai pas pu voir L'intégralité de ce qu'il y avait dessus Et il y a quelques autres Contes pareils Qui sont bizarres Et cools De la même manière Mais à côté de ça Des vrais témoignages paranormales Bah j'ai pas l'impression Qu'il y en est beaucoup Voir même du tout Alors pour les personnes Comme moi C'est pour une raison très simple C'est parce que ça existe pas Mais sinon C'est peut-être juste Parce que c'est juste Plus fun et impressionnant Un truc mis en scène Où tout explose Plutôt qu'une chose Plus simple Plus subtile A côté de ça T'as aussi des gens Qui sont fans de cryptozoologie Et qui font plein de tiktok Où ils essayent de trouver Des créatures légendaires Et mythiques Surtout le wendigo Et les skinwalkers Et strictement Toutes ces vidéos Sont des fakes Ou des animaux Qui sont juste mal interprétés Entre les gens Cherchant le wendigo En se baladant de nuit Dans la forêt sans raison Et semblant au maximum Arriver à filmer Des yeux perçant le noir Chose très commune Avec les yeux d'animaux sauvages Se baladant la nuit Ou d'autres spéculant Sur les skinwalkers Des créatures pouvant prendre La forme de n'importe quoi Ce qui est pratique Quand tu vois un gars Agir bizarrement Non il est pas sous substance Ou juste un peu awkward C'est un skinwalker Qui essaye de tuer quelqu'un Bref J'aime beaucoup me balader Sur cette partie de tiktok Car bien que redondante On peut tomber sur des trucs Vraiment stylés Là frérot Ou des trucs très drôles Pour l'instant Mon voyage sur le tiktok Horreur Est sympa Mais Pas convaincant Est-ce que la partie suivante De l'horreur tiktok Que j'ai pu croiser Était mieux ? Pour parler de cette troisième partie Dont j'ai volontairement Essayé de bloquer le nom Que certains pressentent déjà Laissez-moi vous raconter Un truc qui s'est passé L'année dernière sur tiktok Qui avait beaucoup fait parler Autour de septembre 2021 De nombreuses personnes sur tiktok Ayant déjà leur compte Depuis un petit bout de temps Parle d'un concours Pour gagner des vacances Dans un petit gîte charmant Au coeur de la Gascogne Oh non mais ça c'est trop Le gîte de la camcruise Non ça c'est trop là Les tiktokers qui vont De manière un peu aveugle Essayer de participer au concours Coucou les gars Je vous fais une petite vidéo Parce que je suis tombée Sur un concours en fait Pour remporter un voyage Dans un gîte Le gîte de la camcruise La camcruise pardon Pour sur tiktok Je suis tombée par hasard Sur un concours Organisé pour un gîte On a reçu un mail D'un propriétaire de gîte Qui a vu nos tiktok Et qui nous a proposé Donc de travailler Dans son restaurant Séjour au gîte De la camcruise Et chose troublante Absolument toutes les personnes Qui avaient un compte tiktok Qui ont participé au concours Qui l'ont gagné Ne sont jamais revenus Sur la plateforme Leur dernier stock Étant toujours Un tiktok de se rendant Au gîte de la camcruise Et voilà J'arrive en gascogne Donc pour faire Ces petites pubs Pub du gîte Et ce même quand il s'agissait De personnes qui publiaient Très régulièrement Ils ont tout simplement Disparu Fake 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 On les revoit en effet Sur un autre compte Le compte officiel Du gîte de la camcruise Dans lequel Ils ont tous l'air terrorisés Dans un d'entre eux On peut voir notamment Le texte de fin flashé Selon un code morse Donnant un seul message SOS Dans d'autres On peut voir des marques De blessures Des bleus sur le corps Des habitants du gîte On observe aussi Qu'il y a un lien Vers un site Site qui fait Extrêmement faux Dont les avis Qu'on peut voir Sont tous accompagnés De leur petite photo Shutterstock Vous pouvez aussi Vous balader dans le gîte A l'aide d'une sorte De Google Street View Prévu à cet effet Et on remarque Énormément de trucs Étranges partout La présence d'objets Qui ne font pas sens Le site en général Est plein à craquer D'images cachées De liens étranges Que l'on peut trouver Avec diverses manipulations Sa fourmi Et notamment Si vous passez Beaucoup de temps Sur le site Vous finirez peut-être Par entendre ce son Ok donc c'est le retour De la voix Qu'on a pu entendre Là ce que vous voyez C'est moi Qui ai enquêté Il y a 4 mois En live sur ce sujet C'est simple Si vous ne l'aviez pas Déjà compris Le gîte de la Camcruise Est un ARG Un tout petit peu Plus convaincant Genre tu sais Ce que je demandais Les gars C'était pas grand chose Je demandais juste Un petit peu plus Tu sais Genre Je demandais à quelqu'un Un petit peu Aidez nous Je vous en supplie Aidez nous Ne venez pas Mais aidez nous quand même Venez ou Venez pas Je sais plus Ne venez pas Mais aidez nous Comment vous allez faire Pour nous aider Si vous ne venez pas Je suis complètement con Je suis con Je suis con Et je sais pas Être convaincant Aidez nous On grève ici Arrêtez Arrêtez de me couper les doigts Non ça c'est mes couilles Oh non Coupez pas mes couilles Aïe Vraiment Quel convainc Les gars Nul 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 Y'a un moment nul Et ici J'essayais de décoder Tous les mystères De ce projet J'avais trouvé Beaucoup de trucs Intéressants Allant de vidéos cachées Où l'on peut entendre Un homme gueuler Sur les habitants Et les menacer Avec un fusil A des images Faisant référence A de la sorcellerie Et de la datura Et carrément Un numéro de téléphone Que l'on peut appeler Pour avoir des infos supplémentaires Vous vous avez appelé La gamme cruse Je ne suis pas disponible Pour le moment Mais je reviendrai vers vous C'était franchement Plutôt stylé Mais Ouais Sauf que le problème En fait C'est que pour être convaincant Il faut pas mettre Les vidéos Où tu séquestres Tes habitants Sur ton site internet Gogol Alors en vrai En vrai C'est divertissant Et tout T'as vu Mais le problème C'est que Si tu veux que ton histoire Elle tienne la route Tu mets pas Le moment Où tu séquestres Tes 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 invités Sur internet Ok J'arrive à un moment Où voilà Bon Sur ton site internet Bon Mais il y a un mais Et j'en parlerai Un peu à la fin De cette partie Qui Le jeu Le jeu C'est de s'y prendre On a compris Que c'était un jeu Le jeu C'est de s'y prendre Et pour que Pour que ça te fasse vibrer Il faut que tu sentes Que c'est vrai Ok Compris Et destiné Au TikTok ARG C'était une autre partie cool De mon TikTok Horror Les TikTok ARG Et franchement Il y avait pas mal De trucs de qualité Pour ceux qui ne le savent pas ARG signifie Alternate Reality Game Ça peut signifier deux choses Soit des gigantesques jeux de piste Sur internet Plein de codes Et de mystères à craquer Le tout portant souvent Vers une narration Simple mais efficace Ou alors plus simplement Des histoires Des sortes de web séries Qui sont postées Sur des réseaux sociaux Dans lesquelles Les personnages font partie De l'univers actuel Celui dans lequel Comment ça ? Comment ça ? Oh l'eau clear Qui fait preuve d'une réflexion Et d'intelligence C'est rare Qu'est-ce que tu racontes toi ? Tout ça effectue un flou Entre la notion de réalité Et de fiction Des sortes d'histoires Dans lesquelles Le personnage principal Est le gars qui filme Et poste les vidéos Et peut interagir Avec les spectateurs Je suis tombé sur peu d'entre eux Mais c'était souvent intéressant Lorsque je tombais sur un Que ce soit des gîtes De la camcruise Ou d'autres trucs comme AtPbIsHere Un ARG entièrement animé en 3D D'une qualité assez bluffante Autour d'une créature Se déplaçant dans un laboratoire Et dont les actions Étaient décidées par la communauté A travers des sondages Tous ces trucs Semblent assez bon enfants La plupart du temps Je pense notamment A AtDylan Garbutt Qui travaillerait dans un Chuck E. Cheese Comme gardien de nuit Pour ceux qui ne le savent pas Chuck E. Cheese C'est une franchise de pizzeria Une sorte de chaîne Un peu low cost Aux Etats-Unis Qui a comme excentricité D'avoir beaucoup de jeux d'arcade Mais surtout des mascottes Représentées par des C'est ça qui a inspiré Five Night Outredis les gars ? Ouah mec Eh ça c'est vrai C'est une vraie C'est une vraie Non c'est pas vrai C'est fake ou c'est vrai ça Les gars Cette photo Elle est fake ou elle est vraie Les gars Genre c'est pas C'était vraiment Ça c'était vraiment Les personnages Dans le Dans le Chuck E. Cheese Ça existe encore Ça existe encore Chuck E. Cheese Les gars Ça existe encore Ça existe encore Oh frérot mais ça fait bader frérot Des animatroniques Deux gigantesques animaux Anthropomorphiques Pour ceux qui n'ont pas fait le lien C'est ce qui a inspiré L'horreur de Five Night Outredis Bref vous avez compris L'histoire qu'il raconte Avec ses TikTok Qui est très inspirée De FNAF Mais franchement Malgré ça C'est franchement stylé Entre les vidéos creepy Pleines de messages subliminaux Et les mascottes Dont on peut voir des malfonctions Et parfois du sang Sortir de la bouche C'est assez stylé Et cool à suivre Mais évidemment C'est faux Et ça on le sait Dès qu'on lit le synopsis Qui est assez ridicule C'est pas un problème Que ce soit aussi facilement Débunkable C'est juste que Pour certaines personnes C'est un peu plus compliqué De s'investir dans un ARG Lorsque juste le synopsis Est suffisant Pour que tout paraisse faux Et évidemment Il y a toujours plein d'ARG Pas fous Dont un que j'ai trouvé Pour le coup Assez intéressant dans l'idée Mais qui manque de substances Et d'exécution C'est un compte nommé Cats my beloved Où quelqu'un postait Des photos de chats mignons Dans des sortes de compilations Qui à un moment A commencé à être entrecoupé De vidéos plus inquiétantes Avec des messageries téléphoniques Distordus Et des messages bizarres Mais ça s'est arrêté là Pas plus d'explications Et ça constitue La majorité des ARG Que vous trouverez De super étincelles Qui ne prennent jamais Pourquoi ? Et bien revenons A la camcruise L'avantage du gîte De la camcruise Comme exemple d'ARG C'est que celui-là Il est allé jusqu'au bout Voulant absolument Faire en sorte Que des gens puissent y croire En faisant une campagne D'affichage dans Paris Des vrais pubs sur TikTok Engager des vrais comédiens En allant jusqu'à Créer un chrome Du nom de 4h16 secondes Qui parlait d'horreur Jusqu'à ce qu'il décortique L'ARG de la camcruise Puis se décide De se rendre sur le lieu Et qui ne donnera pas De signe de vie A partir de ce moment Conte qui était donc prévu Dans l'histoire du gîte De la camcruise Le délire était vraiment Bien construit en réalité Et ça peut servir De cas d'école Pour voir Faut de l'oseille Pas tant que ça en vrai Mais tu sais Tu printes tes affiches Et tu vas les coller Toi-même T'as vu où Ils étaient collés Ces affiches Elles étaient collées Sur des panneaux électriques C'est pas des endroits C'est pas des JCDéco Faut de l'oseille Voir comment jauger La réaction des gens A un ARG Qui irait vraiment jusqu'au bout De plus Un ARG Qui parle quand même De séquestration Asse vénère Par un gars Utilisant des armes à feu Il n'y a pour l'instant Pas eu de déclaration officielle Des créateurs Mais un truc est sûr La réaction des gens A été Très divisé Beaucoup de gens Se sont foutus Sur la gueule Et des gens ont notamment Été jusqu'à porter plainte A la police Qui maintenant A mener Si j'ai bien compris A des poursuites Des comédiens Et des réalisateurs Du projet Par la loi Ce que perso Je peux un peu comprendre L'ARG était assez maladroit Et globalement J'ai trouvé que ça n'allait Pas vraiment quelque part Et que les violences verbales Et psychologiques En boucle Dans les vidéos cachées du site Ça devenait un peu relou Enfin même un peu ridicule Mais pour clôturer un peu ce sujet A quel moment C'était pas évident Que c'était une fiction Certes Tous les comptes se rendant A la camcruise Existaient depuis déjà Un petit moment Mais ils ont tous été créés Dans la même petite période de temps Et ont posté environ Le même nombre de tiktok Avec la même qualité de production Je trouve personnellement Que c'était évident Mais pour certaines personnes Particulièrement les plus jeunes Et les beaucoup Beaucoup plus vieux Enfin c'était du sérieux Le mec passe trop de temps La team premier degré Passe trop de temps sur tiktok Mais c'est inadmissible J'appelle la police Le lendemain ils se lèvent Ils sont toujours pas bannes Celui-là C'est inadmissible J'appelle la police Tu sais Le mec La démarche En mode Mais attendez J'ai trouvé des meurtriers là Mais les gars J'ai trouvé des tueurs en série Je suis Je suis Sherlock Holmes Oui c'est moi Je les ai trouvés Ouais c'est moi Je les ai trouvés Tu sais T'imagines la gueule du mec C'est chaud quand même C'est chaud Mec C'est chaud Les gens sont pas J'en t'appelle le numéro Le mec il fait Je suis pas là Je suis un tiers en série T'inquiète pas Mais ne le dis pas Chut Et ne venez pas Chut Et laissez un message Il reviendra Ils sont cons Ils sont cons Bon Après effectivement Y'a quand même le délire de Alors pour les jeunes Parce que là je parle des vieux Des vieux pour mon regret Mais les jeunes Effectivement Ca peut être troublant Pour les jeunes Et tu sais Genre ils peuvent y aller Mais enfin bon Les jeunes Vous êtes jeunes et cons De toute façon Que vous regardiez ça Ou d'autres trucs Vous êtes jeunes et cons Donc bon Et tant mieux qu'ils regardent ça Les jeunes Parce qu'en vrai Les jeunes quand ils regardent ça Ils sont en mode Ouh putain Ca peut arriver ces trucs là Et oui Oui ça peut arriver frérot Oui Donc vaut mieux avoir Une énorme satire Qui briefe les jeunes Sur quoi c'est pas bien Tu vois Et fais gaffe Tu vois A ce que tu regardes Ce que tu fais Et ce qui peut arriver Dans la vie Tu vois Que de vivre Chez les bisous lours Et tu sais Des jeunes qui sortent trop Qui disent oui à tout le monde Qui voilà Je sais pas Bon voilà Je sais pas Je préfère Moi j'ai toujours préféré Apprendre les trucs Dans le second J'arrête sur ce sujet Parce que je sais pas Où je vais Pas encore prêt Pour les ARG en France Voir même un peu partout Ce qui amène Soit à des tentatives Qui vont jusqu'au bout d'ARG Qui sont tout de suite Explosées en plein vol Ou des ARG Dont le synopsis Est évidemment faux Qui empêche donc du coup L'immersion pour beaucoup de personnes Et qui du coup Sont moins impact On est pas encore prêt Pour utiliser la plateforme de TikTok A son meilleur escient Pour réaliser ce genre de fiction C'est pas grave Mais ce serait cool De voir des trucs Prendre un peu plus forme Et pas juste rester à la base De petite idée qui va nulle part Ou alors aller jusqu'au bout Et se faire défoncer la gueule Par tout TikTok Je pense qu'on peut trouver Un juste milieu Oui c'est sûr La conclusion Y'a un mec qui a dit Par contre y'a peut-être Des vrais psychopathes Qui postent leurs méfaits Et oui c'est sûr C'est sûr C'est sûr Mais eux ils vont se cacher Quand t'arrives deux secondes Sur le site frérot Et que sur le site Tu vois ce que les mecs ils font Tu vois leur adresse Tu vois leur truc Bon Mais en perso En frérot Perso Je te dis perso Si un jour sur GTRP Ça m'arrive De séquestrer une personne Sur GTRP Mesdames et messieurs Ne faites pas ça à la maison Ne faites pas ça tout court C'est illégal Et c'est pas bien Mais si un jour Ça m'arrive Je mettrai pas mon adresse Sur le net Débile Tu sais Alors J'ai enterré cette personne A telle adresse 105 rue du Moulin Vous pouvez me retrouver A tout moment Dans mon bureau A Paris 207 Boulevard Madeleine Et n'hésitez pas A me contacter Voici mes coordonnées De type E-mail Et numéro de téléphone portable N'hésitez pas Je suis disponible De 7h A 17h Tous les jours Du lundi Ou jeudi Mec Et après C'est les filles Qui déboutent chez toi Mais comment vous m'avez trouvé Je me rends Vous êtes trop fort Sherlock Holmes Que j'ai trouvé un ARG Pendant le montage Qui s'appelle 10 tapes Et qui est génial Et pour moi C'est une preuve Que TikTok peut être utilisé Comme une superbe plateforme Pour réaliser ce genre de projet Et aussi que si on cherche Suffisamment On peut tomber Sur des trucs vraiment super Si là on restait Beaucoup en surface Avec des affaires Toujours mises en scène Ou alors pas importantes Là on va commencer A voir des trucs Un peu plus à T'es intuance Non je ne suis pas Pas un tueur au série Non je n'ai pas séquestré Personne Non j'aime la vie J'aime les gens Ne faites pas ça Mesdames et messieurs C'est mal Et 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 c'est pas bien Pour la santé Des autres Et de la vôtre Ok Et c'est des actes violents Qu'on condamne Ici sur cette chaîne Ok Voilà je suis obligé De faire ça pour Youtube Parce que sinon Si on met pas de disclaimer Second degré pour Youtube Youtube démonétise Et met la vidéo En plus 40 ans Donc il n'y aura Que les 40 nerfs Qui auront le droit De regarder la vidéo Hard Plus l'algorithme Comprenez que j'aimais l'horreur Plus il m'a dirigé Vers des trucs réels Réels ? Là on rentre dans des cas De gens qui ont documenté Sur TikTok Aussi bien des événements Très réels Qui leur sont arrivés Ou qu'ils ont perpétrés Ou tout simplement Leur chute dans la folie Non non بعد Non 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 les gars Là on est dans des à yام Mais il va y avoir Manquez C'est une banche Et là Oui Toi Qui êtes-vous ? 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 Parfait-� Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Ce que vous venez de voir, c'est un TikTok aujourd'hui devenu viral d'une femme nommée Anna Viverrott qui se filmait en train de faire une danse pour son compte et qui a accidentellement filmé l'intrusion de Angel Moises Rodriguez, homme de 36 ans qui semblait stalker la jeune femme depuis un petit bout de temps. Cet évènement bien réel a été partagé sur son compte TikTok et a fait le tour du monde. C'est un des nombreux cas de personnes qui ont filmé le danger et documenté une situation de danger autour d'eux. Et Anna Viverrott, aussi fou que la vidéo parait, n'est que la surface de l'énorme océan de personnes documentant souvent à leur insu des situations absolument cauchemardesques. D'abord, il y a de nombreuses théories qui parleraient de tiktokers qui seraient forcés à réaliser... Tiktok lui a sauvé la vie. Imaginez. Tiktok lui a sauvé la vie les gars. Mais je dois quand même le dire, joli fait fake. Eh ouais, joli fake frérot, joli fake. J'ai apprécié, j'ai apprécié. ... ...leur vidéo, ou même qu'ils seraient kidnappés et qu'ils réaliseraient leurs vidéos sous la contrainte. Il y a par exemple le compte at BebopNBB. Je n'ai jamais reçu ce genre de vidéos sur mon compte, néanmoins j'ai beaucoup reçu de vidéos théories parlant de ce compte. C'est un compte qui serait tenu par une mère mettant en scène aussi bien elle que sa fille nommée Bebop. Le contenu qu'ils réalisent est bizarre. Et souvent la fille est mise en scène d'une manière qui a choqué beaucoup de gens. Quand, par exemple, elle a porté un costume de policier avec sa mère... ... Il faut pas qu'il y ait du sang, des trucs violents, des trucs chelous, OK ? Parce que là, les gars, j'ai peur. ...on peut l'avoir porté un choker ou encore lorsqu'on voit un adulte la promener avec une laisse. Beaucoup de gens ont jugé que c'était vraiment pas approprié pour une fille de 6 ans de porter ça, ce qui est compréhensible. Et au delà de simple du fait de porter ce genre d'accoutrement... Il faut porter un choker ou encore lorsqu'on voit un adulte la promener avec une laisse. Beaucoup de gens ont jugé que c'était vraiment pas approprié pour une fille de 6 ans de porter ça. C'est inadmissible. Je ne suis pas d'accord avec ce contenu. Je reporte et je vais reporte. Tant que je suis en vie, je reporterai. C'est inadmissible. Jugez que c'était vraiment pas approprié pour une fille de 6 ans de porter ça, ce qui est compréhensible. Et au delà de simple du fait de porter ce genre d'accoutrement, le simple fait de filmer sa fille et de la poster sur internet pour tout le monde pour en faire une sorte de source de revenu, je trouve ça très immoral. Suite à ça, de nombreux commentaires vont apparaître disant, si tu es en danger, porte du bleu... C'est dynamisible, mais likez mon contenu, je suis là. ...utilise un son précis et de nombreuses fois, elle suivra les messages des commentaires. La mère aussi aurait touché son nez en live après que quelqu'un lui ait dit de le faire si elle était en danger. Concrètement, plus les gens se sont penchés sur cette affaire, plus ça paraissait vraiment bizarre. Comme par exemple le fait que les vidéos sont toutes faites dans le même coin d'une pièce et que parfois de TikTok en TikTok, l'image est inversée pour donner un aspect de profondeur à la pièce. Plus bizarre encore, quiconque possède le compte, like parfois ses commentaires disant, porte ceci si tu es en danger, porte ça si tu es tenu en otage. En fait, moi personnellement, je comprends qu'il y a des trucs bizarres, mais ma théorie, c'est pas qu'elles sont prises en otage, mais qu'une daronne expose et exploite son enfant et joue le jeu du truc de l'otage parce que tout le monde ne parle que de ça. Quand on cherche le nom du compte, on tombe tout de suite sur les vidéos théoriques. En tout cas, c'est un affreux cas d'exploitation qui n'est pas rare sur ce site. Sinon, j'aimerais parler d'un cas de truc. Ok, attends. Je crois que je suis en danger, chat. Attends. Tu m'as dit quoi déjà ? Tu veux quoi ? Tu veux un pull vert si je suis en danger ? C'est un truc que je trouve particulièrement difficile à voir et qui reste un sujet assez touchy. Connaissez-vous les Targeted Individuals ? Eh, commentez mes trucs Instagram. Eh, commentez les trucs Instagram, les gars. Eh, c'est mon dernier post à ça, les gars. Demandez-moi dans mon prochain post de mettre des trucs. Et comme ça, je vais les mettre. Et comme ça, les gars, on buzz. Et après, je ferai un truc en mode, ma copine m'a exploité. C'est elle qui prend tous mes revenus. C'est elle qui me fouette pour que je claque les prime. C'est elle qui me tient en laisse. C'est à cause d'elle. C'est elle, la grognasse. Mange le bain, c'est en danger. C'est elle. 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 de désillusion et de gigantesques tripes paranoïaques autour de fait que des gens observent sont très souvent associés à ces pathologies. Pour être clair, la seule manière d'être observé au niveau que ces gens prétendent être observés, c'est d'avoir fait un truc archi illégal ou d'avoir des informations en sa possession que l'on ne doit surtout pas posséder. Donc pas des trucs que tu trouves sur Google ou sur laveritécachée.com. Voilà par exemple le conte d'une femme s'exprimant très régulièrement de manière disjointe dans des vidéos coupées bizarrement, postant je ne sais pas combien de TikTok comme celui-ci, où une voiture de police s'arrête en face de la sienne alors qu'elle est stationnée. Elle filme littéralement des dizaines de minutes selon ses dires et explique que le fait que la voiture de police ne bouge pas pendant ces dizaines de minutes serait un signe qu'elle est observée et que c'est un moyen de pression. Alors qu'en réalité quand tu vois une voiture qui semble stationnée au milieu de nulle part dans la nuit complète et qu'elle ne bouge pas même quand une voiture de police s'en approche, c'est normal d'essayer de regarder ce qui se passe. Parce que c'est genre des trucs que des dealers peuvent faire par exemple. Ces gens là parlent notamment beaucoup d'un concept qui s'appelle le gang stalking, ce serait en gros des gigantesques groupes de personnes vivant près de chez toi qui t'observent et qui sont en fait des agents du gouvernement. Et j'ai pu voir de nombreuses fois des vidéos de gens qui sont dans leur voiture et qui filment leurs alo... Ok chat, demain je vais me garer au milieu de la route, ok ? Je vais me garer au milieu de la route les gars et quand il y aura les flics qui vont venir, je vais faire la teuf dans ma caisse tu sais. Et quand il y aura les flics qui vont venir les gars, je vais filmer tout sur Tiktok et je vais en violence policière. Ok ? Il y aura des gens qui vont venir les alentours et qui vont pointer du doigt chaque mouvement qui sont réalisés par les gens, chaque moment où leur tête se tourne vers la voiture en question ou vers la personne qui filme et interpréter ça comme un argument selon lequel ils seraient en effet des targeted individuals. I decided to sit and keep filming. This is something the stalkers didn't expect me to do. Certain behaviors are repeated in order to let the victim know that something is happening. In my case, cars, cyclists and pedestrians are used when I leave the house and also when I'm coming back to the house. Mec, ça doit être terrible de se sentir comme ça, genre observer, suivi, etc. Ça doit être terrible. Ça doit être vraiment terrible de se sentir comme ça, tu vois. En fait, même que ce soit vrai ou pas vrai, ça doit être terrible. Tu vois ? Pire que ça, ils vont parfois filmer leur quotidien. Et tu sais, genre, imagine, je vous filme, là. Et après, là, 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 tu te retournes, tu me regardes, je fais. Oh ! C'est vrai ! C'est comme ça. C'est vrai ! Il s'est retourné, il me regarde ! C'est toi ! T'es un agent de la CIA et tu me surveilles ! Parce que je suis tellement important. Je suis tellement beau, je suis tellement intéressant, je suis tellement... Je sais, j'ai la clé sur l'humanité. Je connais. Je sais pourquoi nous sommes là. Et c'est pour ça que tu veux tout avoir ! Tu veux les informations que je détiens ! Moi, le grand Leclerc. Si beau, si grand, si fort, si intelligent, si musclé. Arrête de me suivre ! Si humble ! Si cringe ! Et notifier chaque voiture qui passe et essayer d'identifier des voitures qui repasseraient au même endroit. Ce qui est un truc qui n'est pas si peu commun, en fait. Il y a des gens qui peuvent juste passer au même endroit. Mais eux, ils interprètent ça comme des membres du gouvernement qui filmerait l'endroit... Cette fille ! Cette fille est une membre du gouvernement ! Attends, c'est quoi qu'il est écrit là ? Cette fille est une membre du gouvernement ! Il m'a dit mes couilles ! Elle m'observe ! Elle est payée par le gouvernement ! C'est... C'est une fille de la CIA ! C'est une professionnelle ! Les véhicules are drove by at least 3 fois prior to this clip. Il y a un truc qui n'est pas si peu commun, en fait. Il y a des gens qui peuvent juste passer au même endroit. Mais eux, ils... Là, tu vois les voitures. Elle parle des voitures qui passent. Ils interprètent ça comme des membres du gouvernement qui filmeraient l'endroit et qui, du coup, iraient checker régulièrement avec la même voiture. Et donc, ce conte devient de plus en plus clair quand on se rend compte que ça fait très longtemps que celui-ci parle d'astrologie, de conspiration gouvernementale, de réveil d'énergie, de spiritisme, de satanisme au sein du gouvernement. Et on se rend compte qu'on est en face d'une personne qui est tombée dans des raisonnements proches des dérives sectaires et conspirationnistes. Sincèrement, c'est pas si grave que de tomber dans ce genre de cercle parce que parfois, ça peut être assez intéressant de se pencher sur ce genre de raisonnement. Mais quand on fait que en baigner tout le temps, toutes les 5 secondes, ça finit par devenir juste toxique pour le cerveau. Et parfois, ça peut déclencher des délires paranoïaques pour des personnes qui, pourtant, étaient neurotypiques pendant l'intéc... Attends, pourquoi t'as dit Joe Biden le démoniste ? C'est une classe d'amour, ça, démoniste, frérot ? Il jouait démoniste, Joe Biden ? L'égalité de leur vie, ou tout simplement qu'ils n'avaient pas encore eu de désillusions suffisamment fortes pour que des problèmes plus profonds se déclenchent. Et ça devient particulièrement glauque quand on se rend compte que cette personne filme des gens qui se baladent dans des bois tranquillement et qu'elle les filme pour expliquer qu'ils sont des membres du gouvernement, alors qu'elle impose à son enfant la vision cauchemardesque de l'enfer qu'elle vit à l'intérieur de sa tête. Ce sont des personnes qui souffrent et qui ont besoin d'aide, mais qui refait... Je faisais genre que je regardais Facebook. Comme ça, je pouvais record les agents fédéraux qui sont en train de faire genre, qui sont en train de réparer le Xfinity superviseur. Donc ça va être sa box internet quoi. Les pauvres techniciens frérot, ils arrivent juste pour lui mettre internet. Et pour elle, c'est des agents du gouvernement. J'ai appelé le service costumer et ils ont dit que les superviseurs ne venaient pas avec les techniciens. Oh ! Elle les a eus ! Ils refusent toute aide car toute personne essayant de les aider est vu dans leur narratif comme des ennemis essayant de leur laver le cerveau. Et c'est pas pour rien qu'un symptôme commun à presque toutes les neuroatypies handicapantes pour la vie en société, c'est le déni. Et le truc qui me rend complètement ouf avec tout ça, c'est que si on regarde les commentaires de ces vidéos, on trouve que des personnes qui nourrissent ce délire avec des comptes d'autres personnes se disant targeted individuals, et qui eux aussi traînent dans les mêmes raisonnements de pensée où ça parle que de confiance. Chat, chat, chat. On est d'accord que tu dois être sacrément narcissiste, non ? Ok, genre je veux bien qu'il y ait des maladies qui existent et tout, ok ? Chat, ça je le conçois. Discutons sérieux là. Mais tu dois être à un niveau de narcissisme. Ou de manque d'intelligence peut-être, non ? Je sais pas. Comment tu peux croire... Attendez, attendez, attendez. Prenons le raisonnement de quelqu'un, ok. Imaginons, tu peux croire. Comment est-ce que t'arrives à croire que les agents du gouvernement ou des gens te suivent ? Pourquoi ? Tu vois, pourquoi ? Pourquoi ils te suivraient ? Pourquoi toi ? Pourquoi... Pourquoi ils feront tous ces moyens de trucs, tu sais, genre... Ils paient autant d'équipes, de trucs, d'acteurs, d'agents partout pour venir t'espionner ? Tu sais, pourquoi ? Tu sais, tu détiens la clé de l'énergie renouvelable instantanée jusqu'à la fin de la vie ? T'es Einstein ? T'es qui ? Genre... Il y a peut-être un moment où tu te dis, je suis personne. Le paranormal existe. Après avoir vu ton live pour la première fois, j'ai rencontré une colonne de puissance. Oui bébé, oui bébé. Je sais pas. Alors effectivement, non, c'est pour ça que j'ai commencé mon raisonnement avec... Je comprends qu'il y ait des gens qui soient malades, ok. Et je parle pas d'eux. Je parle pas d'eux. Je parle pas d'eux, les gars. Je parle pas d'eux, ok. Maintenant, il faut concevoir aussi le fait et approcher le concept de mettre ça sur les réseaux sociaux. Ok ? Parce que vous, vous êtes là en mode, vous consommez le contenu, mais le contenu il existe pas pour vous. Moi, je suis en mode créateur de contenu. Je décide de poster le truc. J'imagine de poster le truc. J'imagine de faire en sorte de poster le truc. Et quant à cette vision un petit peu plus reculée que vous, simple consommateur de contenu, vous pouvez aussi voir qu'il y a des personnes qui sont en manque d'attention et qui feraient n'importe quoi pour de l'attention. Ok ? C'est pas un créateur, là. Tu partages du contenu, frérot, sur internet et t'attends des likes, t'attends des réactions des gens, en fait. Et ça te fait plaisir de voir des réactions des gens. Ça te fait plaisir de voir. C'est le but des réseaux sociaux, frérot. Donc, il y a un côté narcissique, les gars. Il y a un côté extrêmement narcissique. Je conçois qu'il y a des gens malades, etc., tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas, les gars. C'est chelou, quand même. C'est chelou, genre... Tu sais, c'est quoi ? C'est une espèce de justice, quand même, que t'as envie d'instaurer. Tu sais, genre, à dire, regardez, je suis suivi. T'as une espèce de justice paranoïaque, effectivement, que t'as envie, quand même, tu sais. Je sais, regardez, tu vois. C'est... C'est... Faut, voilà. Faut mettre les curseurs là où il faut, mais... Mais ouais, c'est... À mon avis, il y a les deux cas. Il y a les deux cas. Et ça existe vraiment, les gars. Des gens qui se sentent observés, qui se sentent, tu vois. Et ça, c'est... Ça, c'est horrible. Ça doit être terrible à vivre, les gars. Euh... Qui sont malades, tu vois. Euh... Mais... Mais il y en a d'autres, les gars. Je vous le dis. C'est... C'est du narcissisme, pas pur, les gars. Je vous le dis, hein. Quand vous sortez un peu chez vous, quand vous allez sur la route. Les gars, quand vous conduisez. Ok. C'est... Je suis très philosophe, moi, quand je conduis ma voiture. Quand je conduis ma voiture, je suis très philosophe. Je suis au volant, frérot. Et tu te rends compte, en fait, les connards qu'il peut y avoir. Les malades mentaux qu'il peut y avoir. C'est sur la route. Sur la route, tu vois une telle animosité. Dans le comportement de certaines personnes. Genre... C'est bizarre, parce que quand tu marches dans la rue, c'est pas la même chose. Tu sais. C'est pas la même chose. Tu le vois. Tu le sens. Quand une personne... Elle doit passer avant toi. Tu le sens, en fait. Tu le sens. C'est connecté. T'es connecté à elle. Et elle te transmet le message de... C'est moi le premier. C'est moi le plus important. Tu vois. C'est moi, 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 moi. Tu vois. Et toi, t'es là en mode, vas-y, passe frérot. Régale-toi. Régale-toi. Tu vois. Et tu vois, c'est là où tu réalises que... Bah, tout le monde est plus ou moins malade mental, en fait. Genre, tu sais. Il y a... Et jusqu'où ils iront, tu vois. Enfin, tu le vois. Tu le vois. Tu le vois. Enfin, bref. C'était un... Pas un bon exemple, mais c'était quand même un... C'était quand même un... Un exemple assez réel qui te rapproche quand même à la réalité de ce que tu vois. Et sur les réseaux sociaux, c'est important, les gars. Moi, c'est mon métier. Et les réseaux sociaux, je vais vous le dire, c'est... Je vais vous le dire, les gars. C'est pas... Il y a une intention derrière. Quand des gens postent, il y a une intention. Ok. Tu mélanges tout. Non, je ne mélange pas tout parce qu'en fait, c'est déjà mélangé. Je sais déjà mélanger. Et la maladie mentale, ça existe. Les paranoïques, ça existe. Ok. Et les gens qui sont atteints. Et les narcissiques, ça existe aussi. Donc, en fait, tout ce que... On ne mélange rien. On met juste en avant les faits. On ne mélange rien ici. Ok. Et quand les gens mettent ça sur internet, sur Facebook, sur TikTok, etc. C'est pour réclamer des likes aussi. Ok. Ou créer une espèce de justice, leur propre justice, leur propre truc. Tu vois, parce qu'ils sont... Leurs darons ne les ont pas assez aimés dans leur vie. Ou j'en sais rien. Ok. Il y a beaucoup de choses comme ça, les gars. Il n'y a pas que la maladie. D'accord. Je pense que globalement, je pense que globalement, les gens qui postent ça, les gens qui le mettent sur les réseaux sociaux, c'est plus des narcissiques que des malades. D'accord. Maintenant, ça doit exister. Les gars, ça doit exister. Mais les gars, je dois vous le dire, les gars. Je... Quand tu postes ça sur les réseaux sociaux et que tu réclames des... Enfin, t'es là en mode, tu veux des likes, tu veux des... Tu vois, tu veux... Tu veux de l'attention, quoi. Tout comme moi, quand je live, mesdames et messieurs, j'aime avoir de l'attention. Et le seul moyen de me donner de l'attention, c'est de vous abonner à ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Il faudrait se renseigner sur ce qu'est... La médecine mentale, plus précisément sur la paranoïa et la schizophrénie. Non. Non. Parce que moi, je suis déjà renseigné sur les réseaux sociaux. Et crois-moi, je sais ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ok. Maintenant que tu sois un malade mental et sur les réseaux sociaux, ça existe. Ok. Ça doit exister. Ok. Mais frérot, crois-moi, je pense qu'il y a plus d'attention hors sur les réseaux sociaux que de maladies mentales. D'accord ? Donc maintenant, va te renseigner un petit peu toi sur les réseaux sociaux. D'accord ? Parce que moi, je n'ai pas besoin de me renseigner sur la maladie mentale des gens quand je sais exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'accord ? Et le danger des réseaux sociaux et l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux pour les jeunes et pour les gens aujourd'hui. Alors arrête un peu. Aujourd'hui, demande à un jeune, frérot, le truc le plus important. Genre, tu vas voir un mec de 13 ans, 14 ans, le truc le plus important, pour lui, l'un des trucs les plus importants, ce sera quoi ? Ce sera le nombre de followers qu'il a, le nombre de likes qu'il a en dessous des messages qu'il dit sur Twitter. Ce sera ça, les trucs les plus importants dans sa vie, mec. Dans sa vie, les trucs les plus importants, ce sera ça. Ce sera de percer. Ce sera d'être quelqu'un établi sur les réseaux sociaux. Faux MDR. Frérot, t'as 18 ans. C'est passé, c'est passé ça. C'est fini. C'est passé, t'as accepté le fait que t'étais personne. Allez, sors de là. Dose un peu. Pourquoi, vous avez 14 ans ? C'est ça ? Tout le monde fait à 16 ans, tous. Vous avez tous 14 ans. J'ai 16 ans. Oui, mais à 13 ans, t'es débile. Attention, tu vas attaquer tous les gens de 13 ans, là. T'as pas le droit de dire ça. Même si c'est vrai. Chut. 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 Ils viront quand ils auront 30 ans, frérot. Eh, mec, quand vous arrivez... C'est drôle parce que là, vous êtes beaucoup jeunes. Je vois beaucoup de jeunes, ok ? Merci pour le partage à votre âge. Les gars, quand vous arrivez à 25 ans, vous allez réaliser que là, vous étiez vraiment des giga cons. Quand vous arrivez à 30, même à 25 ans, vous allez être cons. Quand vous arrivez à 40 ans, même à 30 ans, vous étiez cons. Vous allez voir, les gars. La vieillesse, c'est ça. Vous allez réaliser, en fait, vous allez gagner en sagesse. Vous allez gagner beaucoup de 14, 16 ans, effectivement. Mais vous allez voir, les gars. Quand vous allez grandir... Et... Bon, peut-être que vous êtes pas aussi cons, hein, les gars. Mais vous allez voir que quand t'as 22 ans, tu vas trouver qu'à 14 ans, t'étais un giga con. Ok ? Et à 25 ans, tu vas trouver qu'à 20 ans, t'étais un giga con. Et c'est comme ça. C'est ça grandir, les gars. Ok ? Et là, à 14 ans, tu sais pas ce que c'est grandir encore parce que t'en es pas là, encore. Ok ? On est pas genre... Moi, mes parents m'ont dit ça, je les ai pas cru. Alors, croyez-moi. Contrôler ou qu'il y a pas des grosses, grosses magouilles et des trucs... Attends, attends, attends. J'ai 14 ans et j'ai un Wiko tout pété MDR. Bah t'es pas gâté, frérot. Qu'est-ce que je te dise ? T'es pas gâté. Bien fait pour toi. Et c'est bien parce que dans la vie, tu vas avoir la valeur des choses. Il y a toujours un avantage à pas être gâté. Il y a toujours un avantage à être riche aussi. Il y a toujours des avantages partout. Ok ? Et à 14 ans, t'es pas gâté. Tes amis, ils ont tous iPhone. Toi, t'es un vieux Wiko pourri, frérot. Bah t'sais quoi, mec ? Le jour où t'auras un iPhone, tu seras 10 fois plus content et reconnaissant qu'eux. Parce qu'eux, ils ont l'habitude de vivre dans la richesse. Ils ont l'habitude de vivre dans le confort. Toi, mec, quand tu vas commencer à gagner ta vie, tu vas connaître le mérite des choses. Et c'est important. C'est important. C'est pour ça que c'est pas bien de trop gâter nos enfants. Même si t'es Steve Jobs, même si demain t'es Elon Musk, tu dois pas gâter tes enfants. Tu dois pas les gâter. Parce que sinon, ils deviennent des petits connards plus tard. Tu dois pas les pourrir non plus, mais tu dois pas les gâter. Ok ? Parce qu'ils deviennent des petits connards, des petits péteux qui ont aucune valeur des choses et des pourris gâtés de la nature. Ok ? Et c'est les pires. C'est les pires. Et du coup, ça crée quoi ? Des narcissistes, des arrogants, des gros cons. Ok ? Voilà. Pas tous. Pas tous. Attention. Je généralise pas là. Ok ? Tu es une personne, es-tu une personne mauvaise ? Toi, tu as 13 ans frérot. Tu as 13 ans et il est l'heure de grandir mon frérot. On sait vraiment pas. Et qui sont extrêmement choquants vis-à-vis des gens qui nous dirigent. Profite de tes trésors. Ça, je le remets vraiment pas en question. Même moi, je crois en des théories du complot plutôt hardcore. Mais là, c'est des gens qui, au fur et à mesure, sont en train de sombrer complètement. Souscrivant à toute pensée, augmentant leur anxiété et leur impression que quelqu'un les observe. Et plus t'avances, plus tu tombes sur des contes sombres. T'as ce conte qui pose des trucs incompréhensibles du type Mattel, il me parle encore. Il parle des insectes sous ma peau. Il ne me ment pas. Je les sens. Je les sens tous. Je hais la télé. Il veut pas me laisser seul. Il veut me contrôler à l'aide. Et après, on lui dit de prendre des médicaments. What the fuck, mec ? Aidez-moi. Aidez-moi. Ma télé m'a frappé hier. Elle m'a frappé. Je vous jure. Elle m'a frappé. Elle m'a mis des coups de ceinture. J'ai pas compris. Au secours. Et après quoi ? Je vais aller voir un médecin. Le médecin, il va me faire quoi ? Alors, prends du Xanax. Ça va te relaxer. Xanax, bam, 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 bam. Et hop. Je suis pas un médecin, les gars. Je suis pas médecin. Mais ce que je vais vous dire là, c'est grave. OK ? Et ça va peut-être... C'est pas fondé. Y'a pas de source. J'ai rien. OK ? Mais je vous décommande de prendre des antidépresseurs. Voilà. Je vous le dis. Je vous recommande pas. Si jamais un médecin, un jour, vous donne des antidépresseurs, n'en prenez pas. OK ? Prenez soin de vous, les gars. La santé, la santé, la santé, la santé. Je vous aime. OK ? J'espère apporter les meilleurs conseils. Mais je ne suis pas placé parfois pour les meilleurs conseils. Mais ça, je sais pas. OK ? Voilà. OK ? On m'a déjà prescrit des trucs. Et j'ai jamais essayé, heureusement. J'ai jamais pris. Heureusement. OK ? Je suis pas... Je suis pas un... Je suis pas un... Tu sais, un... Un Illuminati, etc. Tu sais, je crois pas à toutes les théories, etc. Du complot et tout ça. Mais ça, les gars, je suis quasi sûr que c'est pas forcément la meilleure solution. OK ? Ça dépend. Bah écoute, si ça t'a aidé, tant mieux. Mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression que tu creuses un tunnel, en fait. Quand tu prends ces trucs-là. J'ai l'impression que tu creuses un tunnel et que plus t'en prends, plus tu vas creuser. Et plus ça va être dur après de remonter. J'ai l'impression que c'est ça. Mais je parle trop. Et effectivement, on continue la vidéo. Ma télémat maltraitée, ma télémat fouettée, c'est bien plus intéressant. Et elle refuse, disons, qu'ils essayent de la contrôler. Bref, c'est aussi ce genre de truc que j'ai pu trouver sur ma For You page. Et c'est à ce moment-là que tout a changé vis-à-vis de ma For You page. C'est tellement toxique ce que tu dis. C'est un point de vue. Et comme je t'ai dit, c'était pas... C'est pas fondé, etc. Maintenant, tu peux... Mange tes antidépresseurs, y'a pas de problème frérot. Mange-les, y'a pas de problème. Euh... Tu peux les manger... Tu peux... Tu peux... Fais ce que t'as à faire. Vraiment, fais ce que t'as à faire. Je te le dis. Fais ce que t'as à faire. Faites ce que vous avez à faire, les gars. Ok ? La dépression, je pense qu'on l'a tous subie. Et on va tous la subir un jour dans notre vie. Je pense. Parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est très important. Enfin, pas très important. Qui est très... Très présent dans notre société. Aujourd'hui. Et je pense qu'on va tous la vivre à un certain moment dans notre vie. Et euh... Et je pense pas que prendre des médocs, c'est... Ça dépend le niveau. Ok ? Mais je pense pas que prendre des médocs, euh... C'est la meilleure solution. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Qui sont... Qui sont aussi efficaces et aussi bien. Ok ? S'il vous plaît, ne prenez pas de médicaments à part si vous êtes atteint d'une maladie psychiatrique. Donc prendre des opiacés, benzo, antidépresseurs, c'est un voile pour votre santé. Vous êtes le seul antidépresseur dans votre vie, sachez-le. J'ai pris du Prasepam et de la sertraline, ça ne m'a pas servi. Soyez forts les gars, vous allez vous en sortir l'eau clear cœur. Le sport c'est une chose, le sport c'est une chose. L'accomplissement personnel, je pense. C'est la chose qui est très importante dans la vie et c'est de se rendre heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Comment être heureux ? C'est de faire les choses qu'on aime, faire les choses qu'on kiffe. S'entourer des gens avec qui on aime, qui on aime. S'entourer de la famille si on l'aime, si on l'aime pas, ben c'est pas grave. Les gars, c'est notre vie. On peut toujours se démerder pour avoir les choses et pour obtenir les choses qu'on veut. Ok ? Et ça peut être des simples choses, tu sais. C'est pas forcément être heureux, c'est des simples choses. C'est pas être riche multimilliardaire et avoir un yacht. Bien au contraire, tu vas toujours être triste si c'est que du matériel. Il faut s'accrocher à des choses, à un but, à des objectifs, que ce soit personnel, physique. C'est des petites choses qui vont vous rendre heureux dans la vie. C'est pas des grandes choses. C'est d'accord ? Ok ? J'ai été en dépression pendant 3 ans les gars, je vous le dis. C'était pas drôle. Et c'est des petites choses qui m'ont sorti de là. C'est des petites choses. Et c'est personne, les gars. Ok ? Y'a personne qui arrive. Personne. Je veux pas vous décourager les gars, mais y'a personne qui arrive. Ok ? Y'a personne. Attendez pas le chevalier blanc. Attendez pas la princesse. Attendez pas ces conneries. Ça viendra jamais. Y'a personne. Personne ne viendra. Personne. Arrêtez d'attendre. Vous allez attendre toute votre vie. Ok ? Je vous le dis. Ok ? Alors, il faut actionner les gars. Il faut actionner. Il faut apprendre à se kiffer, à se regarder dans la glace et à kiffer la personne que vous êtes. Kiffer la personne que vous allez devenir. Kiffez-vous ! Tu vois ? Elle a été diagnostiquée dépressive avec des anti-dép, etc. C'était pire qu'avant. Elle en était arrivée à avoir des envies d'en finir encore plus qu'avant. Bref, essayez par vous-même de sortir de votre merde parfois et faites attention à vous de chat plus petit que 3. Donc, encore une fois, je reconnais que la dépression, c'est une vraie maladie, etc. Il y a des médicaments, il y a des trucs et tout. Ok ? Je reconnais. Mais les gars, dans la vie, il faut se rendre heureux. C'est pas... Personne va vous rendre heureux. Personne va venir. Je vois énormément de monde attendre les bras croisés. Je pense que l'état dépressif arrive à certains niveaux de la pyramide de Maslow et dans notre société. C'est souvent le besoin d'appartenance qui n'est pas comblé et déclenche un sentiment dépressif. L'estime de soi et l'accomplissement viennent après. Moi, je vais vous dire, je vais vous dire, parce que là, je vois beaucoup de gens effectivement partager leur anxiété, etc. Et je ne suis pas un pro, je ne suis pas un médecin, etc. Ok, les gars ? Mais j'ai été dans des états hautement aussi dans la vie. Ok ? Et ce qui m'a sauvé, les gars, c'est pas du narcissisme. Beaucoup de gens l'appelleraient comme ça, de l'égocentrique, etc. Mais c'est d'avoir confiance en toi-même. Avoir confiance en soi, c'est la chose la plus importante dans notre société, de vivre avec d'autres êtres humains. C'est de savoir où tu tiens. Ok ? Savoir que tu es debout et que tu existes. Ok ? Ça paraît bête ce que je vous dis, mais tu es debout et tu existes. Ok ? Tu n'es pas par terre. Tu n'es pas en train de serpiller par terre. Tu es debout. Tu existes, tout comme un autre être humain. Tu es au même niveau. Tu n'as pas de déchets. Ok ? Tu es au même niveau que... Facile à dire. Eh, j'ai vécu des choses, moi. J'ai 31 ans, frérot. Ok ? Mais c'est des choses qu'il faut que tu arrives à te convaincre. Ok ? Regarde-toi dans la glace et kiffe la personne que tu es et que tu deviens. Si ce n'est pas le cas, fais une liste. Dis-toi, qu'est-ce que tu peux améliorer dans cette glace ? Qu'est-ce que tu peux améliorer ? Que ce soit psychologiquement ou physiquement. Qu'est-ce que tu peux faire pour te kiffer, frérot ? Pour kiffer la personne que tu es, pour admirer la personne que tu es, frérot. Tu vois ? Être une bonne personne. Ok ? Être utile pour les autres êtres humains, c'est quelque chose de très important. Être utile. Ça, c'est quelque chose, c'est une base qui est incroyable. C'est être utile. Ok ? Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas insignifiant. Même si un autre être humain veut vous dénigrer, veut vous dégrader les gars. Et vous dira le contraire. Vous dira, ouais, t'es nul, t'es moche, t'y arriveras pas, gna gna gna. On s'en branle. Il y a un moment où il faut savoir ce que tu vaux. Il faut savoir que tu es devant la glace et que tu es capable de le faire. Que tu es devant la glace, frérot, et que tu t'aimes et que tu vas avoir confiance en toi. Comment tu vas avoir confiance aux autres ? Comment tu veux aimer les autres si tu ne t'aimes pas ou tu n'as pas confiance en toi-même ? C'est impossible. C'est impossible. Ok ? Et les réseaux sociaux, ça vous plombe la gueule. Les réseaux sociaux, ça plombe la gueule, les gars. Ça vous caque la gueule. Vraiment, les gars, c'est full fake. C'est le pays des merveilles. Et tous les jours, on est dans ce putain de pays des merveilles, les gars. Ok ? Donc, il y a un moment où il faut se réveiller. Ok ? Et il faut réaliser que tu es un être humain, en vie, qui a besoin de respirer, manger, faire du sport, bouger. Ok ? Il y a un moment où il faut réaliser que tu as en vie. Ok ? Et il faut arrêter de vivre dans le pays des merveilles. Ok ? Donc, voilà, les gars. Je vous aime. Ok ? Vous êtes très importants pour moi, sachez-le. Mais je ne veux pas vous décourager. Je ne veux pas vous démoraliser. Je ne veux pas vous dire de la merde. Je ne veux pas vous influencer à faire de la merde. Les gars. Mais niquez tout, bordel. Ok ? Il y a un moment où il faut tout niquer. Ok ? Quel que soit votre âge, ce n'est pas trop tard. Ok ? Quel que soit votre putain d'âge, ce n'est pas trop tard. Attends. J'entends trop ça. Ça m'énerve. C'est trop tard. Ça veut dire quoi, c'est trop tard ? Ça veut dire que tu regrettes. Pas de regrets. On y va. Tout ce que tu as fait dans ta vie, ça va te mener quelque part. Ok ? Si j'avais cette mentalité-là, moi, moi, si j'avais cette mentalité-là, frérot, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie ? Frérot, je ne regrette rien, rien. J'ai fait de la merde. J'ai perdu des amis qui sont encore aujourd'hui que je regrette un peu, tu vois, parce que c'est vraiment des gens bien et tout, tu vois, ils ne veulent plus me parler, etc. J'ai fait de la merde avec ma famille, j'ai fait de la merde par-là, par-ci, par-là. Mais je ne regrette rien, frérot, parce que toutes ces putains de étapes elles m'ont menées là aujourd'hui et là aujourd'hui où je suis heureux. Ok ? Et ça va vous arriver un jour. Ça va tous nous arriver un jour. Ok ? Et si ça ne nous arrive pas, on continue à se battre. On continue à y aller. On continue à aller au front, les gars, pour y arriver un jour. Ok ? Moi, j'ai de la chance, les gars. J'ai de la chance. C'est arrivé assez tôt. J'ai 31 ans, les gars. À 27, 28 ans, je pouvais déjà vivre de mon rêve, les gars. Voilà. J'ai de la chance. Ok ? Mais ça va vous arriver. Et pour ça, il faut se battre. Il ne faut pas se laisser aller. Ok ? Donc voilà. Des bisous. Ok ? Des bisous. Restez forts. Et puis, on continue la vidéo. Ok ? Tu es heureux avec nous, mais je ne peux pas être plus heureux, mec, dans ma vie. Laisse tomber. Je ne peux pas. Je suis adulé par des milliers de personnes. Je suis un cooklord qui passe son temps à gueuler et faire des blagues pas drôles. Et je suis quand même adulé. Il y a des gens qui me suivent, qui m'aiment. Frérot, je me sens aimé. Je me sens important. Je me sens utile. Tu vois ? En fait, cet échange qu'on a constamment, les gars, c'est entretien. C'est ce feu intérieur heureux que j'ai. Ok ? Ça va les chevilles. C'est vrai, frérot. Tu ne t'abonnerais pas à ma chaîne si tu ne m'aimes pas. Soyons honnêtes maintenant. Ok ? Genre, soyons honnêtes. Ok ? Alors, abonne-toi. Ok ? Eh, les gars. Il y a un moment où il faut être honnête. Ce n'est pas de l'ego, là. C'est quoi ? Il y a un moment, les gars, si vous voulez me soutenir et que vous vous abonnez, c'est que vous aimez mon contenu. Peut-être pas moi. Peut-être pas moi. Peut-être que vous aimez lui. Ok ? Ok ? Mais vous aimez le truc que je mets derrière moi. Le contenu. Ok ? Parce que là, je fais bien mon job. Donc, c'est moi aussi qui suis mis en valeur. Ça veut dire que je fais bien mon travail. Ok ? Merci, Feldop. T'es un boss. Merci pour la vidéo. Ok ? Allez, on continue, les gars. Ok ? Mais... Voilà. Non, j'arrête. J'arrête, 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 j'arrête. Il faut que j'arrête les mains. Ok ? Merci, Mabri. Merci, Mabri. Merci, Mabri. Merci pour les... Merci pour les... Merci pour les... Merci, Lok. Tu m'aides tellement dans la vie. J'ai 25 ans et depuis 5 ans, je suis sous antidepresseur. Ça n'aide pas sa retard de juste la bombe. T'as tout bien dit. Merci, Frébo. Après, chacun son cas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais... Mais voilà. Encore une fois, je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychiatre. Je ne suis pas pro. Je suis un streamer. Ok ? Mais j'ai vécu des choses. Ok ? Dans ma tête. J'ai affronté mes démons. Les gars. Et je les affronte tous les jours. Encore. Ok ? Notamment mes jambes de coque. Mais... Les gars. Je vous le dis. Je les ai affrontées. Et je les affronte. Quand tu as peur d'un truc, affronte-le. Ne vous cachez pas. Ok ? Euh... Montel à 15% ? Dépêche-toi de ratoter. Ok, ok. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Panda furtif, 12 mois. Merci. Le monteur, 4 mois. Merci. Blue Knight, 7 mois. Zinox, Twitch Prime. Merci mes bébés. Stale-toi.